Musique N'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi ! Coucou les loulous ! Coucou les amis ! Aujourd'hui on se retrouve à quel endroit les loulous ? A la ferme aux crocodiles ! La ferme aux crocodiles ! Alors ça se situe où ça ? A Pirlatte ! A Pirlatte, dans la Drôme ! Alors ici on rencontre quoi alors ? Des crocodiles, des sortus, des serpents, plein de reptiles en fait ! Alors c'est la ferme aux crocodiles qui nous a invitées, on les remercie ! Alors voici, Ozan vous montre le petit plan, je crois qu'on l'aura vu ! Donc là on va faire une visite avec vous pour aller à la rencontre des crocodiles, mais aussi des caïmans et plein d'autres animaux ! Et on va aller voir peut-être s'il y a des oeufs ! Alors les amis, on vous amène avec nous, je pense que ça va être super ! Est-ce que vous êtes pressé de découvrir tous les crocodiles ? Oui ! Allez Ozan ! Bon bah Ozan, bon elle est déjà partie, bon bah on y va alors on va la rejoindre ! Oui ! C'est marrant ça ! Allez ben on y va, on rentre dans l'antre des crocodiles, on va t'agir les crocos ! Sous-titrage ST' 501 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 Il y en a un qui a bougé là-bas, vous avez vu, ici ? Comme il le pousse, le pauvre coco ! En fait, ils sont un peu inoffensifs. Moi, je n'irai pas. Même si, voilà, moi, je n'irai pas. Allez, cours, cours, cours ! Là, ils sont plutôt actifs, comparé à ce qu'à l'heure. Il n'est pas content, lui. Et puis là, on peut nettoyer maintenant. Il y en a là, qui sont tranquilles, qui dorment. Voilà. Il y a un monsieur qui a envoyé à papa une dent de croco. Fais voir. Oh, ça, c'est une vraie, ça. Il brose un peu. C'est une vraie, bah oui. Parce que moi, il l'a ramassée. J'ai vu qu'il l'a ramassée dans le... Bah, merci ! Voilà, ça, c'est un super trésor. Il faut le garder. Fais voir un peu. On va la mettre sur un collier, hein. Coco Dildenby. Tu ne la perds pas, Océane. Fais voir un peu. Fais voir un peu. J'ai demandé ce qu'il me jette. C'est sur le coup, j'ai dit, si il me jette. Parce que moi, je suis collectionneur. Mais non, mais c'est... On va te battre la dent. Regarde, c'est creux dedans. C'est dingue, hein ? Je me demande ce qu'il me jette, moi, les mains. Fais ce qu'il me jette. C'est sur le coup, j'ai dit, j'attrape, j'attrape pas. C'était une dent. Il n'est pas content, là. Ça va force, quand même. Il n'est pas content. C'est des dents qu'on entend. Ouais, c'est des dents. Regardez, on a trouvé des oeufs, les amis. Ça, c'est un F3. Mais ce n'est pas des Kinder, hein. Mais ça, c'est un F3. Alors, il y a Kai japonaise. Il y a un tamimou, élégant. Tortue, c'est celui-ci. Tortue. Une oie. Un ondou d'Amérique. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est pas mal. Petite roussette. Ça, c'est une autruche. Un émeu. Un crocodile du Nil. Et une poule, voilà. Voici l'oeuf de croco. Il est là, c'est celui-ci. Et l'oeuf de tortue, c'est celui-ci. Et l'oeuf de tortue, c'est celui-ci. Moi, préfère l'oeuf de tortue. Préfère l'oeuf de tortue ? Et regarde, l'oeuf d'autruche, il est énorme. On va voir les tortues. Donc, on suit les empreintes de pain, d'accord ? Allez. Oui. Où est-ce qu'il y a les empreintes de tortue, là ? Tu les vois ? J'en ai vu. C'est cool. C'est passé par là. Et après, la date... Celle-là, elle s'en va. Ça y est, on a trouvé. Regardez les amis. Passage de tortue. Donc, je pense qu'il faut suivre le panneau. Et c'est là-bas. C'est quoi ? Ici, nous avons des crocodiles de Mont-René. Alors, regardez, ils sont ici. Là, ils sont tout petits comparés aux crocodiles du Nil. Ils sont vraiment tout petits. On dirait des bébés. Finalement, ils sont petits. Mais ils sont trop choupis, nous. J'adore. C'est pas une tortue, ça. C'est un golem. C'est un golem. Là, on est aux tortues, les amis. Regardez. Ici, c'est le bassin des tortues. Et Kuranta, il dit n'importe quoi. On en a une croix au fond, là-bas. Elles sont juste gigantesques. Sinon, elle risque de faire en excès vitesse. Ça m'étonnerait. Bienvenue à la ferme aux crocodiles. Je vous présente Louis, soigneur et animalier, ici à la ferme, et moi-même, Augustine, qui suis guide ici. Alors là, on est en présence de nos tortues des Seychelles, donc des tortues géantes. Alors, qui dit Seychelles, elles se trouvent au niveau de l'archipel, donc au niveau de l'océan Indien. Elle me suit, j'ai un pantalon. Au niveau de l'océan Indien, du coup, sur une petite île notamment, qui s'appelle Aldabra, important, notamment pour les tortues, car comme vous le voyez, Louis va approcher les tortues, donc ça va permettre de voir si elles sont en bonne santé, et de les habituer à nous, donc s'il y a un problème, ou qu'elles ont une maladie à un jour. En 1995, qui reste assez jeune, toute jeune femelle, on marquerait que les mâles qui sont, à côté, je vous l'ai dit, sont beaucoup plus gros, mais encore plus gros qu'elles, en tant qu'elles sont plus jeunes, les mâles, ils ont 15, 16 ans cette année, même à 16 ans, ils ont même âgé les plus petites tortues des Seychelles. Ça, s'ils vont passer devant, un peu d'ailleurs, pour les mêler, vraiment, pour tant qu'elles sont plus grosses, elles ont dépassé la femelle, il y a d'aussi, à peu près deux ans. Donc en fait, les tortues des Galapagos, sont des petites de croissance, les plus impressionnantes que leurs cousines des Seychelles. Donc voilà, comme le disait Louis, les petites de croissance sont beaucoup plus rapides, donc c'est celles qui vont devenir également beaucoup plus gros, elles atteindront plus facilement les 400 kg de nos tortues des Seychelles. Et là, c'est vraiment les deux espèces de tortues géantes les plus grandes dans le monde. Et voici la petite pause repas. Ça creuse, hein, du gros courant. Alors pour nous, c'est des petits sanguins, tu bois pain mania, des donuts, encore un peu pas très équilibré, nous allons dire. Accro au croco. Il y a marqué quoi, toi ? Accro au croco. Ah, c'est pas mal, ça. Bon, ben, je vous dis bon appétit, puis on m'en trouve juste après. Bon appétit, bon appétit. Sous-titrage ST' 501. Les loulous, on a trouvé la mini-ferme ? Ouais. On rentre à l'intérieur ? Ouais. Allez, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je crois que je vois des chèvres. Ouais, des petites chèvres, ouais. C'est marrant, ça ? Mais en fait, c'est quoi, ça ? Attention, non, c'est pas vrai ! C'est pas un bouche. Regardez les petites chèvres. Pourquoi vous la caressiez, c'est là-bas ? Regardez comme elles sont toutes mimi. Ouh, clochette. Oh, oui, un de la clochette en version chèvre, toute blanche, toute mignonne. Tu veux essayer de la caresser ? Oui, mais il y a un peu de ça qui est en train de moi. Je veux pas vous. Tu viens ? Tu peux essayer de la caresser ? Regarde. Arrête. Carreçais-toi un premier. Regarde. Ah ! Elle est gentille, tu vois ? Ah ouais. Oh, elle est toute calme. Elle est belle, hein ? Ouais. On va voir les autres ? Ouais. On en a vu une autre, là ? Est-ce que tu te laisses caresser, toi ? Oui. Attention, quand même, hein ? On fait quand même attention, hein ? Elles sont gentilles, hein, ces petites chèvres ? Elles sont mignones. Regarde, il y en a une qui mange, là-bas. Là aussi. Et là, elle a l'air trop mignonne. Elle a l'air trop mignonne ? Ouais. Ben, par contre, elle a un long boulot. Oula, Oussane, elle a eu un peu peur, là. Regarde, elle vient te voir. Non ? Oh, elles sont tranquilles. Tranquilles. Bon, on peut pas venir te voir. C'est trop chouette, ça, les amis. On peut aller voir les chèvres, ben, comme ça. Ça, c'est trop bien. On est trop mignonne. Alors, les amis, là, on est en train de nourrir les petits poissons avec nos peaux mortes. Vous les voyez ? Eh ouais, en fait, ils sont en train de manger toutes ces petites poissons. C'est marrant, hein ? C'est rigolo. Voilà, là, c'est un grand grand bassin. Tout le monde met les mains dedans. Et il y a plein de petits poissons. Ah, la boisson, là, c'est trop mignonne. Ah, on les sentit. Et ça fait comment ? Vous les sentez ou pas ? Ouais. Ça fait des tout petits poufs. Ça fait des petits chatouilles ? Ah, c'est bizarre. Les balanes, arrête, c'est de la mignonne. Oh, punaise, vous les poussez tout, mon frère. Ah, regarde, c'est petit. C'est bizarre. Ah, je me suis touchée par le gros. Je vois tout le monde, hein. Ah, attends, il y a un trou ici. T'essayes ? Ah oui, on sent, c'est bizarre, ouais. Ah, ça chatouille ! Ah, c'est marrant. Ah, j'adore. Ah, c'est rigolo. Allez, j'en mets ma main parce qu'ils vont manger les doigts, hein. Oh là là. Voici un piton virement. Vous voyez, là ? Il est ici. Donc là, on est sur l'île aux pitons. Donc, on va aller voir les serpents. Et là-bas, il y a Océane et Corentin. Qu'est-ce que vous avez vu ? Ça fait. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a ? Il y a quoi ? Ben, il n'y a rien. Ben, il n'y a rien. Mais c'est joli quand même. Ah oui, c'est très joli, Papou. Avec les pitons et tout. Côté. J'ai rien. T'es un peu plus de démonstration. Allez, on va aller voir les plus d'un. Encore, on va aller voir les plus d'un. Mais c'est très joli. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501